Maintenant on va passer à TH. C'est comme dans THING en anglais. Donc voyez vous bien qu'on a toujours on va avoir nos quatre configurations puisqu'on a les quatre voyelles. Voilà. Donc pour ce qui concerne bon si on ajoute le petit rang c'est tout simplement TH. C'est comme dans THING. Donc la base à peu près c'est celui qui est muet. Donc ici je vais écrire TH. Ici je vais écrire TH. Ici je vais écrire TH. Donc je vais commencer par ce symbole. Celui là va devenir TH. Ça va devenir TH. Ça va devenir TH. Ça va devenir comme ça TH. Alors TH, THI, THOU, TH. THI, THOU, TH. Je répète ces combes dans THING. Il faut en effet que vous approchez la langue aux dons, à vos dons. TH, 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 TH. Ça, SI, SOU, SE. Ça, SI, SOU, SE. Ça, SI, SOU, SE. Donc j'efface pour se tester soi-même. Alors celui-là par exemple. Celui là c'est SI. Celui là c'est SOU. Celui là c'est TH. Ça, SI, SI, SOU, SE. Ça, SI, SOU, SE. Alors, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors répondez-moi. Celui là par exemple. Eh bien, celui là c'est tout simplement THA. Celui là c'est SI. Celui là c'est THE. Celui là c'est THOU. Ça, SI, SOU, SE. Ce, TOU, SI, SA. Alors au final, il faut bien comprendre que ça c'est ça. Ça c'est SI. Ça c'est SOU. Ça c'est SE. ça c'est vrai.